La plupart des gens veulent lire plus, mais n'arrivent pas à finir un livre par mois. Pourtant, avec les bonnes méthodes, n'importe qui peut facilement commencer à lire un livre par semaine. Moi, j'arrive à lire un livre comme celui-ci en 45 minutes. Dans cette vidéo, je vais non seulement te montrer comment lire plus en 2024, tout en t'amusant, mais je vais aussi te révéler les 5 secrets du vice-champion du monde de lecture rapide pour réussir à lire des livres de plus de 200 pages en moins d'une heure. Il faut que je te dise quelque chose. Je n'étais pas du tout un lecteur, je détestais lire. Et aujourd'hui, je lis régulièrement. Tous les livres que tu vois derrière, je les ai tous lus, tout simplement parce que j'ai utilisé les 5 stratégies et les 5 secrets que je vais te partager dans cette vidéo. La première chose, c'est lis ce que tu aimes jusqu'à ce que tu aimes lire. Pour prendre goût à la lecture, tu dois lire des livres que tu aimes. Commence ton aventure de lecture en choisissant des bouquins qui te stimulent. Ça peut être des romans, des BD, n'importe quoi. Mais choisis un livre sur une thématique qui te plaît. La dernière fois, je parlais avec un ami qui ne lisait pas du tout. Il m'a dit, je vais reprendre la lecture et je vais lire Harry Potter. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux lire Harry Potter ? Il me dit, parce qu'on me l'a conseillé et on m'a dit qu'Harry Potter, c'était un livre qui se lisait facilement. Donc, je vais lire Harry Potter. Je lui ai dit, mais toi, tu aimes Harry Potter ? Tu as déjà regardé les films ? Ça te plaît ? Il me dit, ah non. La personne n'avait plus de 36 ans. Elle n'aimait pas forcément ce type de livre. Je lui ai dit, mais pourquoi alors tu veux lire Harry Potter ? C'est quoi les thématiques que tu aimes ? Oui, il est plutôt manga, il est plutôt sport. Il va commencer à lire des livres sur ses sujets. Trouve même des romans sur le foot. Et plus tu vas lire sur des thématiques qui te plaisent, plus tu vas reprendre goût à la lecture. Et là, tu pourras commencer à diversifier tes lectures et à ne pas toujours lire la même chose. En vrai, tout ce que tu dois faire, c'est tout simplement prendre du plaisir. La deuxième chose, c'est organise ton environnement pour la réussite. Si tu ne vas pas vers la lecture, ramène la lecture à toi. Crée un environnement qui fait que c'est impossible pour toi de ne pas lire. Par exemple, mets un livre sur ton oreiller. Au moment d'aller au lit, tu penseras à lire. Définis une zone chez toi pour lire régulièrement. Prends des rendez-vous avec toi-même. Choisis des moments précis où tu te dis, je suis obligé de lire. Préviens ta famille et faites des moments de lecture en famille. Il y a quelques jours, mon fils prend un livre et se met à côté de moi pour lire. Pourquoi ? Parce qu'il m'a vu avec un livre. Ma femme, il la voit régulièrement avec des livres. Et donc, au lieu de nous voir sur le téléphone et autres, il nous voit sur des livres, donc ça leur donne envie de faire comme papa, maman. Donc définis des zones, des endroits pour commencer à lire. La troisième chose, c'est commence petit. Si quelqu'un veut courir un marathon, mais qu'il ne court jamais, il doit commencer par apprendre à courir un kilomètre sans s'arrêter. Puis deux, puis trois, puis cinq, puis dix. Faire un semi-marathon et ensuite avancer jusqu'à qu'il fasse son premier marathon. Dans la lecture, c'est pareil. Si tu ne lis jamais et si tu veux lire un livre par semaine, commence par lire une page par jour. Ensuite, cinq pages par jour, dix pages, vingt pages. Si tu lis trente pages par jour, en sept jours, tu as lu un livre de 210 pages. Juste trente pages. À une minute la page, en trente minutes, tu as lu trente pages. Bien sûr, en lecture rapide, tu ne lis pas une minute la page. Tu peux lire ça en quinze secondes ou même moins. Prends cette habitude. Le but, c'est d'y aller petit à petit et de gagner un rythme régulier. Plus tu gardes ce rythme, plus ça va être une bonne chose pour toi dans le futur. Vaut me lire tous les jours un tout petit peu que te dire, je laisse ça à dimanche et passer deux heures à lire. On surestime ce qu'on peut faire en une semaine, en un mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. La quatrième chose que tu dois mettre en place, pose-toi des questions sur ta lecture. Avant même de commencer la lecture, c'est important que tu demandes qu'est-ce que je suis venu chercher en lisant ce livre. Si je prends mon livre là, pourquoi j'ai envie et j'ai choisi de lire ce livre et pas un autre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre à l'intérieur ? Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu n'iras pas au bout des choses. Il faut que tu aies un objectif clair de lecture. Un objectif flou, ramène à une connerie précise. Tu dois tout simplement être dans une lecture proactive et non pas dans la réaction. Tu es dans la proaction. C'est toi qui choisis ton livre, définir pourquoi tu veux lire, te poser des questions et prendre des notes à côté pour trouver les solutions et les réponses à tes questions. Plus tu vas faire ça, plus ça va être simple pour toi de retenir ce que tu dis. Et la cinquième chose à mettre en place, utilise la combinaison des habitudes. Les études prouvent qu'un moyen extrêmement efficace de prendre une nouvelle habitude, c'est de combiner avec une habitude que tu as déjà. Par exemple, si tu as envie de prendre l'habitude de lire plus et que tu as déjà pour habitude de boire un café chaque matin, tu peux venir combiner la lecture à ce moment où tu prends le café. La raison pour laquelle ça marche, c'est que tu as déjà une habitude qui est ancrée en toi, qui est déjà là. Comme tu te brosses les dents tous les jours, boire un café le matin ou prendre ton petit déjeuner, ton cerveau, il est habitué à ça. C'est vrai, c'est des comportements qui se sont renforcés chez toi au fil des années. Alors si tu viens y ajouter une nouvelle habitude comme la lecture, ce sera très simple. J'ai envie de te partager la formule qui est utilisée dans le livre Atomique Habitude. Après cette ancienne habitude, je vais mettre cette nouvelle habitude. Ça veut dire quoi ? Après avoir bu mon café, je vais lire 10 minutes. Quand je suis en voiture pour aller chercher mes enfants, j'appelle mes parents. Eh bien, cette nouvelle habitude d'appeler tes parents, tu l'as intégrée à une autre habitude qui est d'aller chercher tes enfants. Et donc, ce sera plus simple pour toi de le tenir. Donc, mets ça en place pour la lecture. Avec cette structure, ça devient presque impossible pour toi de louper une session de lecture. Et tu pourras facilement trouver du temps chaque jour pour lire plus. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour lire plus et plus régulièrement. Mais ce qu'il y a de plus important quand tu vas commencer à lire plus de livres, c'est de retenir ce que tu lis. Parce que tu ne peux pas passer des heures à lire des bouquins si tu ne retiens rien. Et pour t'aider à retenir la quasi-totalité de ce que tu lis, tu peux aller voir cette vidéo où je t'explique comment faire. Et comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités. Je t'explique.